Bonjour, on se retrouve cette fois sur un nouveau tutoriel différent de langage de programmation et base de données. Mais je vois qu'il est très intéressant de supprimer le bruit d'un piste audio et en général supprimer le bruit d'un son, soit d'une vidéo ou d'un audio. Et je pense que large bande des utilisateurs est concernée, informaticien ou non. Bon, il y a plusieurs logiciels concernés, mais je vais utiliser Autacity. Car il est gratuit, il fonctionne dans plusieurs systèmes, je ne vais pas parler trop, passons directement à un TP. Je vais choisir une vidéo dans YouTube qui comprend un bruit et la télécharger et supprimer. Je vais choisir cette vidéo. Et à l'occasion, c'est une très belle chaîne pour la maintenance informatique et réseau. Voilà, je vais sur cette vidéo comment configurer le RED, par exemple. Bonjour tout le monde. Avec vous, Yassine Datasoftware. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer le RED. Donc avant d'installer le Windows Server 2019, il faut d'abord configurer le RED. Finalement, voilà la vidéo qui comprend le bruit, je pense, des ventilateurs de serveur. Et le son du bruit dépend de la qualité du micro. Alors, je vais directement l'importer dans Autacity. Et avant, je l'ai téléchargé. Voilà. Télé dans un téléchargement. Voilà comment configurer le RED. Voilà, c'est importé dans Autacity comme un audio parce que c'est juste le son qu'on va le traiter pour le moment. Alors, on va écouter déjà la piste audio avant le traitement. Voilà ce que vous entendez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour tout le monde. Avec vous, Yassine Datasoftware. Je vais amplifier le son pour bien entendre le bruit. Avant, il faut agrandir. C'est-à-dire, faire un zoom. Pour amplifier, il faut sélectionner tout. C'est-à-dire, toute la piste. Toute la piste. Et dans Effets, il y a Amplification. Voilà, j'ai choisi cette valeur par défaut. Si vous voulez, cliquez sur Préécoute. Sinon, déjà, déjà, c'est rédéfini. Et réexécuter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour tout le monde. Avec vous, Yassine Datasoftware. Voilà, vous entendez maintenant le bruit très fort. Alors, en deux étapes, on va supprimer le bruit. L'étape 1, comme si vous faites un traitement d'image, il faut faire un zoom. Voilà, comme ceci. Pour travailler aisément, comme vous voyez. Et puis, sélectionnez un intervalle dans votre piste audio, dans l'enregistrement, où vous ne parlez pas. Et sûrement qu'il n'y a que le bruit. Voilà. Dans le menu Effets, cliquez sur Réduction de bruit. Et puis, prendre le profil du bruit. Dans l'étape 2, en sélection, tout d'abord, toute la piste. Ctrl-Arc, sélectionnez tout. Ou bien, l'intervalle que vous voulez pour en supprimer le bruit. Vous retournez deuxième fois sur Effets. Et encore, Réduction de bruit. Et vous voyez ces paramètres avec des valeurs. Vous pouvez voir vous-même ce qui vous convient. Et bien sûr, à chaque fois, cliquez sur Préécoute. Déjà, j'ai configuré ces valeurs. Donc, si vous voulez faire Préécoute. Voilà, il n'y a pas de bruit. Alors, il faut cliquer sur Valider. Voilà, ça marche. Très bien. Maintenant, on va écouter l'audio avec cet effet. Regardez. On peut voir la différence avec un son net, sans bruit. Et voilà, si vous voulez enregistrer l'audio, ou bien exporter un P3 et puis l'attacher à la vidéo. Sinon, je ne vais pas traiter ces informations pour le moment. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Et je vous invite à mettre un like. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire. Merci. Merci. Merci.